... Donc, M. Strauss-Kahn a dénaturé le rapport du procureur en le transformant en une espèce d'éponge magique qui le lave de tout ce qui s'est passé à New York, alors qu'en réalité, il n'a répondu à aucune des questions de fond que tout le monde se pose encore aujourd'hui. ... Il n'écartait pas l'hypothèse d'être victime d'un complot, ce qui est tout de même un point tout à fait ahurissant. Si le fait pour M. Strauss-Kahn d'être en difficulté à cause de ce qui s'est passé dans cette chambre du Sofitel est un élément du complot, alors il faut aller faire remonter le complot très loin en arrière. En 2003 avec Mme Bannon, en 2008 avec Mme Nagy, qui a écrit une lettre accablante sur la façon dont M. Strauss-Kahn a confondu l'exercice du pouvoir et sa relation avec elle. Là voilà, alors si c'est un complot depuis dix ans, parlons-en, allons au fond du complot, ce serait extrêmement intéressant en effet. Ce qui sera important, ce sera le moment où dans le cadre de la procédure civile américaine, M. Strauss-Kahn sera interrogé, ça s'appelle le déposition, sera interrogé par les avocats de Nafis Atou Diallo dans leur bureau, avec ses propres avocats à lui. Ça durera plusieurs heures, ça peut durer plusieurs jours, ce sera sous serment, ce sera avec un greffier, et ce jour-là, il ne pourra pas échapper à ses responsabilités, il ne pourra plus esquiver, il ne pourra plus feinter. Il faudra qu'il réponde à la question de savoir ce qui s'est passé dans cette chambre. M. Strauss-Kahn a dit une chose qui est fausse, il a dit que le rapport du procureur soulignait que Nafis Atou Diallo aurait menti sur tout, ça n'est pas vrai, Mme Diallo n'a pas menti sur les faits. Mme Diallo est restée constante sur les faits, elle déclare la vérité, et le rapport médical de l'hôpital Saint-Luc, qui est spécialisé dans les affaires d'agression sexuelle, le dit. Mme Diallo présentait des lésions qui sont des lésions compatibles avec une agression sexuelle, et surtout, elle présentait des syndromes de choc traumatique qui sont des syndromes de choc traumatique absolument typiques de victimes d'agression sexuelle. Sur tout ça, il faudra que M. Strauss-Kahn s'explique, et interrogé par les avocats, ce sera sans doute beaucoup moins simple que d'être interrogé par une amie de sa femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !